Lui, c'est Norman Babcock. Sa famille est du jour pénible. Norman ! Pourquoi t'es pas comme tous les gamins de ton âge ? Je voyais que les gamins de mon âge étaient bons qu'à voler dans les magasins et casser des voitures. Son copain est un peu particulier. Tu peux aller ouvrir ? Je suis trop occupé. J'ai encore fait un arrêt sur image sur le DVD de Jim de maman. Non. Et il est doté d'un pouvoir. Bonjour. Pour le moins étrange. Ah salut, ça fait plaisir de vous voir. Hey, peace man. Complètement. Salut, ça va ? Ça va, la routine quoi. Mais t'envoies genre tout le temps des fantômes. Ben ouais. C'est carrément top. Aujourd'hui, est-ce que tu sais qui je suis ? Le vieux clodo cinglé qui pue qui habite sur la colline. Je lui demandais à lui. Je parie qu'on vous a jamais parlé de la malédiction de la sorcière. Pour sauver son village, son fantôme va refaire surface et réveiller les morts. Et c'est à toi de l'en empêcher. Il aura besoin d'un petit coup de main. J'ai réussi à... Et d'une bonne dose de courage. Qu'est-ce qu'on fait ? Mitch ! Alors là, je sais pas du tout. C'est toi, l'aîné ! Pas en âge mental ! Cette année... Norman ! Ça, c'est tout, Norman. Quand les zombies viendront frapper à la porte... Tout le monde va bien, personne a été mordu. Ça me fait mordre la langue. Ça compte ? Seuls de vrais héros... J'ai compris. Je sais comment nous sortir de là. Tu vas voir ! Saurons les recevoir. Ça fait super peur. Il n'y a pas de honte à avoir peur, Norman. A condition de rester soi-même, quelles que soient les circonstances. C'est quelque chose, Mitch ! L'étrange pouvoir de Norman. Sous-titrage Société Radio-Canada